C'est une grève générale, les petits slogans là. Tiens, il y a un gilet jaune là. Nos luttes ont construit nos droits. Nos régions sont les détruisants. Une colère avec nos salaires de misère. Le carité. Tu t'as dit non merci. Les miettes pour les salariés. C'est de l'argent. L'argent pour les actionnaires. Beaucoup d'argent. Si l'on cède sur les retraites, il ne s'arrêtera plus. Demain ce sera les 35 heures déjà fait. Ensuite les congés payés qui seront attaqués. Sans parler des services publics. L'hôpital, l'école. C'est pire en pire. Salut Farid, délégué syndical de Auchan-Nuis-sur-Marne. Un petit mot pour cette journée ? Aujourd'hui, on fait un petit piquet de grève pour dire qu'on est présents. Dénoncer surtout. Dire qu'on est là. Qu'on est en total soutien avec la journée nationale de grève et de marche. Le 31 janvier. Qui se dira tout à l'heure à Paris. Nous disons non à 64 ans. Non à la retraite à 64 ans. Apparemment, Isabelle Borne, le dimanche, elle a dit que la réforme 64 ans va passer. Oui, mais évidemment. Bien sûr. Sans l'accord des syndicats. Bien sûr, s'ils poussent avec 49-3 ou 47-1, je ne sais pas quoi. Bien sûr qu'ils vont passer en force. En force, oui. Tout le monde peut passer. Mais alors, elle est où la démocratie après ? Voilà. Voilà, c'est tout. Oui, il ne faut pas lâcher. Parce que la retraite, elle ne concerne pas que les salariés. Les étudiants. Tout le monde va arriver. Oui, bien sûr. Même les étudiants. Un jour ou l'autre, on sera concernés de toute façon. Même si on n'est pas concernés aujourd'hui, on le sera dans un prochain avenir. Et surtout pour les trimestres. Parce qu'il y a un collègue qui est parti il y a 67 ans. 67 ans, il a bossé. Oui. Ça veut dire qu'il n'a pas assez de trimestres. Pour ceux qui n'ont pas assez de trimestres, évidemment, ils vont jusqu'au bout parce que ça permet de partir avec une retraite sans décote, on va dire. Voilà. Merci Farida. De rien. Ils n'ont rien lâché. Je suis en train de lire les... Salut Husni, ça va ? Ça va. Bien. Alors. Les annonces, en fait, qui montrent si on ne se bat pas, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils nous prennent. Et si nous acceptons, ça va continuer encore. Aujourd'hui, c'est les salaires, c'est la retraite, les salaires, tout ça. On commence à travailler dans une situation... Les congés payés, ça va venir. Dans une situation de précarité. L'assurance maladie. Et on finit, nous allons finir notre vie à être toujours précaires. Esclaves quoi. Donc, il faut que les gens comprennent que ce que nous sommes en train de faire, on le fait pour nous, pour les autres, pour vous, pour nos enfants. Parce que si nous acceptons aujourd'hui et que si nous ne disons rien, on consent, on est d'accord. Donc maintenant, chacun, à chacun, à tous, chacun prend ses responsabilités. Aujourd'hui, on est là. Quand il y a l'union, la force, elle est là. Mais s'il n'y a pas d'union... Aujourd'hui, on est là. Malheureusement... Le gouvernement va nous taper leurs lois. Et puis, ils vont dire, voilà, c'est comme ça. Et si nous ne bougeons pas, ça va être comme ça. L'année prochaine, ça sera à 67. Et ainsi de suite, on va prendre tout, tout, tout. Tous nos acquis. Voilà. Que nos grands-parents, ils ont réussi à... Et j'espère que vraiment, les gens vont comprendre et qu'il faut vraiment qu'on trouve une solution. Parce que là, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Merci. OK. Merci, Osinia. Voilà, voilà. C'est ça. On était avec les collègues de la CFDT de Auchan. Tout à l'heure, on était avec la CGT, la CFDT. Maintenant, c'est ça. Après le clivage syndical, on s'en fout. La couleur, on s'en fout. C'est la lutte. La lutte qui est la plus importante, quoi. Arrêtez d'être divisés. C'est... Par leurs couleurs, par leurs... Couleurs syndicales, quoi. C'est... Tout le monde est dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. De toute façon, les gilets jaunes, ils ont prévenu il y a 4 ans. On a prévenu depuis 4 ans que ça sera dur. Dur, dur, dur. Et... On avait raison, tout simplement. C'est ça. Salut les amis. Allez, courage. Bonne manif à tous.